Bonjour et bienvenue, le mode Berserker pour Resident Evil 4 Remake, donc c'est ce qu'on est en train de faire en direct en ce moment. Donc je vais vous montrer un petit avant-goût de ce qui vous attend. Le mode Berserker change énormément de choses. En premier, la configuration des ennemis, il y en a beaucoup plus, et configuré d'une façon où il y a énormément d'embuscades, vous verrez ça, c'est très très fun. Et bien entendu aussi, la façon dont vous trouvez les armes, vous trouvez vos ressources, il y a même des petites quêtes en fait qui ont été rajoutées dans le jeu, et surtout aussi des combats de boss. Le Berserker change énormément le jeu, à un tel point que vous avez l'impression de redécouvrir complètement le jeu. Donc un très 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 bon mode que vous pouvez trouver sur Nexus, je vous le conseille, en tout cas, voyez un peu ce que ça donne. C'est Louis qui fait ce bruit là ? Ou il y a un truc en bas ? Ah, bien ce que je pensais. Ok, cool. J'avoue que ça a l'air un peu... Bah, c'est pas trop difficile pour le moment. Le freeze, le freeze du jeu. Oh putain ! Ok, je comprends maintenant. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, je suis bloqué. Oh mon dieu, c'est quoi tout ça ? Dans la maison, on peut pas passer. Oh mon dieu, là-bas, vite les pêches. Oh mon dieu, cours. Je peux pas passer. Ok, euh... Pas là. Oh yaya, c'est problématique ça. Non mais attends. Ouais. C'est pas trop difficile pour le moment. What ? Ok, je sais pourquoi j'ai ouvert ma gueule. Oh mon dieu. Pourquoi j'ai ouvert ma gueule en disant que c'était possible ? Putain mais lâche-moi quoi. Putain mais lâche-moi quoi. Qu'est-ce que ça s'appelle un cul-de-sac ça ? Oh merde, ils sont en train de se transformer avec ces coups. Oh merde, ils sont en train de se transformer avec ces coups. Oh merde, ils sont en train de se transformer. Il m'a mis juste à côté cette fois A coubierto Où les lance-broquettes Il m'a mis juste Oh mon dieu c'est quoi ça Ça fait quoi ces lasers Normalement Des bombes C'est ma réponse C'est ma réponse C'est ma réponse C'est ma réponse Oh merde Oh la la Encore C'est ma réponse Putain laisse-moi passer Au devant Oh mon dieu Oh mon dieu Oh mon dieu Non 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 Oh Pas bon Oh mon dieu c'est fermé Putain y'a Kratos qui m'a dit un truc J'ai pas écouté C'est ma réponse C'est parti ! Les ennemis sont quand même vachement plus rapides. Je veux pas dire, mais le fait de trottiner là comme ça, normalement la vachette elle le fait pas autant. Là elle le fait automatiquement, dès qu'elle a une certaine distance elle le fait quoi. Et genre tous les ennemis c'est comme ça. C'est incroyable. Genre t'as tout le temps les ennemis super proches de toi à cause de ça. C'est chaud. C'est tout con hein, mais j'avoue que quand t'as les ennemis qui à chaque fois sont en train de sprinter pour te rattraper, bah du coup ça rend tout super difficile. C'est assez intéressant. Car je ne pense pas que je regarde si y'a pas quelque chose. C'est pas trop difficile pour le moment. Avant de nous quitter, pensez à regarder la description si vous êtes intéressé pour devenir membre de la chaîne. Cela vous permettra d'avoir accès à toutes les vidéos en avance, des émotes et bien entendu un badge qui me permettra de facilement voir vos messages. Si vous êtes seulement intéressé par certaines playlists, il n'y a aucun engagement. Vous pouvez tout simplement prendre un mois pour regarder toutes les vidéos réservées et annuler la souscription directement. Bien entendu, tout cela est pour avoir un revenu avec la chaîne après autant d'heures passées dessus et continuer à pouvoir vous fournir des vidéos. Merci infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter. Faites attention à vous et à la prochaine.